Bonjour, c'est Renocq ! Alors maintenant que j'arrive à produire de la vapeur avec mon système, on va voir justement comment convertir cette vapeur en énergie. Et pour ce faire, moi en fait, ce que je vais utiliser, je vais utiliser le système de Power Converter, qui pour le moment est un système très bien, vu que ça va me permettre de convertir la vapeur en énergie que je veux, en fait, ce qui veut dire que je vais pouvoir la convertir en énergie Bullcraft, ce qui veut dire en Minecraft Joule, ou en énergie Industrialcraft, comme les EU. Alors en fait, on va voir ce système-là, tout simplement, qui est un système, comme je disais, Power Converter, et qui me permet de téléporter la vapeur et de la convertir en MJ. Donc en fait, comment ça se passe ? C'est qu'ici, vous avez en fait un Steam Consumer, ce qui veut dire un consommateur, bizarrement, oui, c'est bizarre comme nom, mais un consommateur de vapeur. Ici, on a un Energy Bridge, d'accord ? Et ici, on a un produceur, un BC produceur, ce qui veut dire un producteur de MJ. Donc là, effectivement, on ne peut pas dire qu'on consomme beaucoup de vapeur, sachant que, en fait, je consomme, enfin, je produis trois fois 360 millibuckets. Donc on est loin de produire l'énergie nécessaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Je vais... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai... Donc déjà, dans un premier temps, je vais préparer le liquid duct qui va me permettre... Pardon, le liquid tesseract... Le liquid duct... Le liquid tesseract qui va me permettre, effectivement, de transférer la vapeur à l'endroit où je veux. Alors, c'est vrai que ce système-là, il ne paye pas de mine, mais mine de rien, c'est quand même un système super intéressant, je trouve, parce qu'on a, pour téléporter l'énergie, en général, on a l'énergie tesseract. Et le souci de l'énergie tesseract, c'est qu'il consomme 25% de l'énergie qu'on produit, en fait. Donc déjà, bon, pour revenir au truc, il nous faut un châssis, d'accord ? Qui se fait avec des ardennes glace, un diamant et quatre étins, tac. Ce châssis-là, on va le mettre directement dans le liquid transposer. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai transféré... J'ai mis quatre perles du tout doux, enfin, quatre perles d'Enterman, dans un magma crucible que j'ai connecté directement sur le liquid transposer. Et comme vous pouvez le voir, pardon, il transfère justement le molten core, le molten liquid, dans mon châssis. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer... Je dois avoir du minerai ici. Je vais préparer déjà de quoi crafter la suite, en fait, parce que ce n'est pas fini pour le liquide tesseract, il y a encore une manœuvre à faire. Donc il vous faut un copper, deux argent et deux étins. Les étins, je dois en avoir encore qui traînent. Alors là, pour le moment, c'est la panique. Mais justement, quand on va pouvoir... Dès que j'aurai effectivement transféré l'énergie dans Saturne, on va dire, dans ma maison, nouvelle maison, on va pouvoir mettre en place ce que moi j'appelle Jarvis, qui est ni plus ni moins que le système Applied énergétique. Donc on va pouvoir mettre ça en place. De mémoire, je crois qu'il me faut encore un truc. Je crois qu'il me faut un système... Ouais, il me faut encore un système comme ça. Donc le système comme ça, il se craft avec du fer. Je n'ai pas tous les items sous la main. Alors vous verrez qu'effectivement, avec le système... Enfin, que moi j'appelle Jarvis. Pourquoi Jarvis ? Parce qu'effectivement, c'est un système qui fait tout, quasiment. Sauf le café. Donc effectivement, ça va nous simplifier la vie. Et je pense qu'en fait, pour vous expliquer tout ça, je vais y aller en plusieurs étapes. Parce que quand on ne connaît pas, c'est quand même un système assez compliqué à saisir. Un peu comme le système des Logistics Pipe qu'on avait vu si vous avez suivi l'aventure technique. C'est un peu ce système-là en, je dirais, un peu plus performant. Voilà, donc là j'ai fait mon Liquide Tesseract pour faire la vapeur. Ensuite, de ce que je vais avoir besoin, je vais avoir besoin... Alors pour cet exemple-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des EU, en fait. Tout simplement. Donc déjà, il me faut un Energy Bridge. Enfin, il me faut déjà un Steam Consumer. Donc pour un Steam Consumer, il me faut juste... Il me faut, il me faut, il me faut un moteur commercial. Je crois que je m'étais préparé des pistons, voilà. Hop. Donc il me faut des engrenages, des plaques de fer. Est-ce que je les ai préparées ? Je suis sûr de les avoir préparées. Elles doivent être dans ma table de craft. C'est un peu le... Voilà. Donc on va le préparer ici. Tac, tac, tac. Il me faut, tac, un piston. Il me faut du verre. Ah, j'en ai vu un là. Hop. Il me faut... Ah, j'ai pas préparé les engrenages. Mais en même temps, vu qu'après... Mais dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous préférez... Parce qu'on m'a fait un peu la remarque en me disant, oui, c'est un peu... J'avais fait une vidéo où j'avais pas fait les crafts. Et on m'a dit, oui, c'est nous renvoyer sur NEI. C'est un peu du travail bâclé. Donc je ne citerai pas de nom. Donc de là, je serais assez intéressé de savoir, est-ce que vous préférez, en fait, que je montre les crafts en ligne ? Ou est-ce que, à la limite, je peux les montrer directement, vous montrer la recette par NEI ? Et en ayant préparé les objets directement hors caméra ? Ce qui veut dire que ça nous fait gagner du temps. Ou est-ce que, effectivement, vous préférez absolument que je crafte les machines devant vous ? Et que, effectivement, on perde un peu de temps au niveau du reste de la vidéo ? Ce qui veut dire que ça rallonge le temps de vidéo. Pour, au final, je pense pas grand-chose. Parce que, c'est vrai que, me voir crafter les objets, je vois pas trop trop l'intérêt. Mais bon, après, si vous voulez que je crafte... Non, c'est en fer. Si vous voulez que je crafte tous les objets, et que, on va dire, la plupart, le plus gros de la vidéo, ça soit le craft des objets. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Moi, ça me dérange pas. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous préférez, justement, que je crafte les objets devant vous dans la vidéo ? Ou est-ce que, à la limite, je peux préparer les objets et vous montrer le résultat, comment on va utiliser ces objets, quitte à vous montrer, effectivement, la recette dans le NEI ? Bon, ça, c'est déjà un truc. Donc, j'ai fait mon moteur commercial, mes 4 lingots de fer, ça me fait un Steam Produceur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de consumer IC2. Alors, tout simplement, on a un IC2 LV Consumer qui, lui, va nous produire 32 EU par tic. On a un MV qui produit 128, on a un HV qui produit 512, et on a un EV qui produit 2048, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut leur fournir assez de vapeur. Ce qui veut dire que vous n'allez pas crafter un IC2 HV si vous n'avez qu'une chaudière. Ce sera ridicule, parce que vous ne tirerez pas, vous n'arriverez pas à convertir, à produire assez de vapeur pour obtenir vos 512 EU. Donc, de là, il faut savoir que pour produire 512 EU, d'après ce que j'ai calculé et que je vous expliquerai, il faut au moins 3 chaudières. Donc, si vous n'avez qu'une ou deux chaudières, n'essayez pas de faire du 512, ça ne sera pas la peine. Votre système ne marchera pas. Donc, ne soyez pas surpris si ça ne marche pas et que vous êtes à zéro et que ce n'est pas un bug. C'est qu'effectivement, il n'y a pas assez d'essence pour faire tourner la voiture. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un MV parce que j'ai quand même assez. Donc, je vais me faire une machine block. J'ai préparé du fer affiné ici. Je vais prendre ici de l'or. Je vais prendre ici du caoutchouc. Je vais me faire ma machine block. Donc, l'avantage aussi du power converter, je vous montrais, mais c'est qu'en fait, on peut connecter différentes produceurs ou consumeurs sur l'Energy Bridge qu'on n'a pas encore crafté. Mais on peut effectivement connecter... Pourquoi ça ne marche pas, ça ? Ah, il n'en faut 4, pardon. Voilà. On peut connecter. Ce qui veut dire qu'avec un seul système de conversion que vous avez vu en bas, j'aurais très bien pu produire et des Minecraft Joules. Et d'ailleurs, je ne vais pas crafter du BC Consumer, mais je vais l'emporter. Et donc, du Minecraft Joules et de l'EU, par exemple. Bon, effectivement, il faudra que vous produisez assez de vapeur pour pouvoir alimenter les deux produceurs. mais de là, on peut très bien produire de l'EMJ et du EU avec le même système. Donc, moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté mon consumer pour faire un produceur. Parce que là, effectivement, je ne donne pas de l'EU, mais de la vapeur. Donc, je veux sortir de l'EU. Je vais remettre mon consumer dans la table de craft et ça va mettre un produceur. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que... Je vais me faire un... Par un bruit... Oui, non, ce bridge. Je n'ai plus exactement la recette en tête. Ah, c'est Energy Bridge. J'avais raison de taper Energy. Alors, Energy Bridge. L'Energie Bridge, il est ici, là. Alors, il me faut, tac, un diamant, deux verts... Alors, un diamant, deux redstones, hop, de l'or. Effectivement, il faut un peu d'or pour ces trucs-là. Mais bon, c'est... Ça reste, j'ai envie de dire, c'est par rapport... Parce que ce système-là, par exemple, il va remplacer nos neuf moteurs qu'on aurait mis par chaudière. Et par chaudière, sachant qu'on en a trois. Ce qui veut dire que ça aurait fait 327... 327... Euh, 327. 27, pardon. Enfin, trois fois 27. 27 chaudières. Four. Oh, je vais m'en sortir. Donc, ça aurait fait 27 moteurs. Ah, bah, dis-donc ! Ça... Ça patine ! Euh, donc, voilà. Euh, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais me faire un MFE vite fait ? Euh, je vais me faire un MFE, je vais vous montrer... Ah, quoi que j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour me faire mon MFE, pour vous montrer vite fait. Donc, j'ai bien de la redstone, mais je veux pas faire mon énergie cristal avec un diamant. Eh oui, 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 oui. Avec Feed the Beast, on n'est pas obligé d'avoir des diamants pour faire des énergies cristaux. Euh... Et là, vous allez me dire, je vais en faire quatre, parce qu'il m'en faut quatre. Euh... Vous allez me dire, la renoque perd complètement la tête, mais non, c'est une petite astuce qui est fortement... Euh... Qui est super appréciable, je trouve. C'est qu'en fait, il suffit de mettre un rubis comme ça, de l'entourer de redstone, et en fait, le rubis remplace le diamant. Et bien sûr, je vais pas avoir assez de place dans mon inventaire, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le MFE. Le MFE ici, donc il me faut un bloc machine. Euh... Hop, un bloc machine. Je vais transférer les énergies cristaux de deux tables. Donc voilà l'avantage aussi d'avoir deux tables, c'est que ça vous permet effectivement de préparer des recettes d'un côté, et de pouvoir les avoir de l'autre. Ah, je vais plus avoir d'or ! Bon... Ah si. Quand même. Je sais plus, je crois qu'il en consomme quatre de lingots, on va voir. Hop, hop. Petite info aussi, mon caoutchouc, je l'ai pas récupéré à partir de... Comment dire ? Je l'ai pas récupéré à partir... Ah tiens, j'en avais deux, mais je crois qu'il en faut quatre. Ouais, il en faut quatre. Euh... Je l'ai pas récupéré à partir de résine de caoutchouc comme on a l'habitude de faire. Bien sûr, je fais n'importe quoi. Euh... Je l'ai fait à partir de boules de slim, ce qui veut dire que vous faites cuire des boules de slim, ça va vous faire de la résine de caoutchouc, et de là vous la refaites cuire, ou vous utilisez un extracteur si vous en avez un, et ça va vous produire de... Du... Du caoutchouc, tout simplement. Donc c'est assez pratique aussi si, comme moi, vous êtes à côté d'un marécage, et que vous êtes envahi de slim, ça peut être intéressant de convertir les boules de slim en caoutchouc, sachant que les slim, ça pop plutôt pas mal, en attendant justement de vous monter une ferme à caoutchouc. C'est un petit truc qui peut dépanner, voilà. Donc là, j'ai fait mon MFE. Il faudrait que je me fasse aussi, quand même, des câbles. Donc pour faire mes câbles, mon seul lingot de fer, on va le mettre là. Il me faut encore de l'or, il me faut un... Voilà, un induction spieleter. Je vais lui donner de l'or... Je sais plus, je crois que c'est 2.1. C'est du silver, je crois. Tac. Bon, je vais lui donner comme ça. Normalement, c'est deux or, un silver, voilà. Hop. Ça va me sortir deux électrons qui sont partis, je ne sais où. Je vais remettre ça. Hop. C'est un peu le... Un peu le bordel. Où est parti mon résultat ? Il est parti dans le coffre. Donc j'ai deux électrons, c'est très bien. Je vais prendre du verre. Alors, tac. J'ai plus de place, au secours ! Je vais prendre du verre, voilà. Et on va aller directement dans Saturne. Pour ce faire, je n'ai pas pris... Bon, c'est bon. On va aller dans Saturne pour monter le système. Comme ça, après, de là, moi, je peux vous montrer. Alors, je fais de l'électrum. Pourquoi j'utilise de l'électrum ? C'est que ça produit plus de câbles. D'accord ? Donc voilà. Donc si, pour en revenir à ma question de craft, effectivement, ça, c'est le genre de choses que vous n'auriez pas vu. En vrai, voilà, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est... Enfin, presque un quart d'heure, 13 minutes, des brouettes qu'on est en train de tourner. C'est effectivement ce qu'on n'aurait pas forcément fait. Bon, je n'ai pas pris le... J'ai oublié de prendre le BC Consumer. Alors, pourquoi je fais des bons ? C'est que je n'ai pas mis le Control Fly sur ma Power Armor. Parce que le problème, c'est que pour le moment, vu la version à l'heure actuelle où on est à un 4.7, on ne peut pas configurer la direction des... Comment dire ? La direction... Pour se diriger, si, moi, pour avancer, je fais appuie sur Z. Et le problème, c'est que sur la Power Tool, ça fait descendre Z. Donc, en fait, pour en revenir nos moutons, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon... Je suis trop... Voilà. Je vais mettre ici mon MJ Producer. Entre les deux, je vais mettre mon... Je vais le mettre là. Je vais mettre mon Energy Bridge. OK. Et ensuite, je vais mettre mon Steam Consumer. Sur le Steam Consumer, je vais brancher mon Liquid Tesseract. Tac. Le Liquid Tesseract, je clique dessus. Je passe en Owner. Je mets Vapeur. Je sélectionne. Je veux dire qu'il reçoit seulement, tant qu'à faire. Voilà. Alors ici, pour le moment, normalement, rien ne va se passer. Voilà. Il reçoit deux MJ, mais il me dit dans l'interface parce qu'il n'y a pas de lien. Donc, pour ce faire, je vais mettre ici... Ouais, je vais plutôt le mettre là. C'est pas grave. Je vais le connecter, puis je le tournerai. Je n'ai pas d'électrique de winch. Donc, pour le moment, je vais juste le poser comme ça. Hop. Ah. Ah. C'est quoi cette blague ? Ouh. D'accord. Ok. Petit bug. C'est pas grave. Pas de panique, pas de panique. Je vais arriver à le poser comme je veux. Bon, bah tant pis. On va la faire comme ça. Voilà. Je le tournerai tout à l'heure. Et ici, je branche mon câble d'énergie. Tac. Et là, je regarde. Et effectivement, il sort du 128EU et il consomme 266 millibucats de partique. D'accord ? Et là, on peut voir qu'effectivement, ça se remplit vitesse grand V. Donc, c'est ce que je voulais. Bon. Alors, pour les petites informations. Pour au niveau de l'énergie bridge, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Eh bien, en fait, il faut savoir que quand vous allez faire ce système-là et que vous n'avez qu'une seule chaudière, vous allez produire, en théorie, 360 millibucats. Là, on peut voir effectivement qu'on en consomme 266. Dans la théorie, d'après les calculs que j'ai faits au niveau des infos que j'ai récoltées sur les wikis et compagnie, en fait, avec une chaudière, on peut récupérer 175EU. C'est-à-dire qu'on peut convertir avec ce système-là. On pourrait tirer jusqu'à 175EU. Et on pourrait aussi produire 72MJ, toujours avec une seule chaudière. C'est-à-dire qu'en gros, moi, avec mes trois chaudières, si j'utilise ce système, en théorie, je pourrais produire 525EU ou 216MJ. Après, on peut mixer. C'est-à-dire que là, j'ai oublié de prendre le consumer, le consumer de MJ, en fait. J'aurais très bien pu, par exemple, mettre ici, sur l'une des faces de l'énergie produceur, j'aurais très bien pu mettre mon BC produceur, pardon, et j'aurais produit donc des MJ. Et donc, forcément, j'aurais produit un peu moins d'EU. Encore que là, vu que je produis de la vapeur, j'aurais pas eu de souci à produire mes 72MJ plus mes 128EU par tic, parce que j'ai quand même trois chaudières. C'est-à-dire que là, effectivement, on voit que c'est stable, que ça produit bien. On voit ici le pourcentage de chargement de l'énergie bridge. C'est-à-dire que si vous voyez cette jauge-là baissée, c'est que vous allez fluctuer au niveau de la production d'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il consomme tout ce qu'il reçoit en vapeur par le... Ben là, on le voit pas, mais tout ce qu'on reçoit en vapeur du Steam Consumer, il est consommé et transformé en énergie que vous avez configurée. Donc là, effectivement, on peut voir que mon MFE se remplit vitesse grand V. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me faire une Electric Winch pour tourner ça. Et puis, on va... Prochain épisode, on va attaquer l'appliène énergétique, histoire que je puisse gérer un peu mes stocks un peu mieux que ce que je fais à l'heure actuelle. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un peu comment transporter votre énergie sans perte d'énergie. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais l'énergie Tessera qui consomme 25% d'énergie. Donc par exemple, vous pourrez très bien faire ce système-là avec des MJ pour vos carrières. Ça, c'est une petite astuce. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4 blocs. C'est sûr que ça fait 4 blocs au lieu de 2, enfin au lieu d'un seul par rapport à l'énergie Tessera. Sauf que là, 100% de votre énergie sera envoyée à la carrière. Et c'est pas négligeable parce qu'un jour, je me suis amusé à faire un test. J'ai mis une redstone énergie sel d'un côté pleine et de l'autre une vide. Je les ai téléportées avec un énergie Tessera. Et sur les 600 000 MJ qui étaient dans mon énergie sel, je n'ai récupéré que 450 000 MJ dans la vide. C'est-à-dire qu'au passage, j'ai perdu 150 000 MJ. Donc surtout en début d'aventure, 150 000 MJ, c'est quand même assez énorme. Sachant que, par exemple, avec un moteur industriel, on produit 8 MJ par tic. Je vous laisse faire le calcul pour savoir le nombre de tics que vous perdez avec l'énergie Tessera. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce vert si c'est le cas, ça sera gentil. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour qu'on mette en place le système Appliade énergétique. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada